Je vais vous faire une petite vidéo de quelques minutes pour vous présenter ce Xiaomi Mi A2 Lite donc que voici qui est sous Android One donc c'est la deuxième série de mobile Xiaomi sous Android One alors moi je ne vais pas vous faire une vidéo pour vous vendre un appareil c'est pas le but je suis un consommateur comme vous j'achète mes appareils comme vous je les paye cher d'ailleurs celui-là vient de ses discounts pour tout vous dire ça peut venir de n'importe où j'essaie d'acheter avec une garantie et je fais cette vidéo pour partager le fait que j'ai acheté cet appareil et si ça peut aider d'autres personnes à faire leur choix tant mieux je ne veux alors c'est un petit message que je passe parce que le modèle économique fonctionne comme ça c'est à dire qu'on fait des cadeaux aux blogueurs et les blogueurs vantent les mérites des téléphones alors je ne veux aucun cadeau si quelconque constructeur m'envoie quoi que ce soit je le retournerai d'où il vient je ne veux en aucun cas rentrer dans ce jeu parce que quoi qu'on dise on n'est pas objectif sur un appareil ou un objet que l'on nous a offert donc même si on a eu qu'une simple réduction on n'est pas tout à fait objectif par contre si on l'a payé plein pot comme moi eh bien on saura être critique sur l'appareil si on trouve qu'on a payé par exemple trop cher alors je pense pas que ce soit trop le cas de ce miade light donc je vais vous allumer pour que vous voyez un peu la bestiole donc voici le téléphone en question alors c'est un téléphone qui ne manque pas d'intérêt je trouve de par notamment son esthétique alors on parle beaucoup des téléphones borderless notamment alors je vais vous en sortir un autre ça va vous aider dans peut-être dans votre choix voilà le mi mix 2s donc dans la réputation n'est plus à faire l'inventeur du borderless donc un téléphone c'est toujours subjectif mais moi que je trouve extrêmement beau et réussi et il doit son succès beaucoup à son design et je trouve que ce mi mix 2s n'est pas si loin en termes de design ce pardon ce cet a2 light n'est pas si loin en termes de design de ce mi mix 2s donc c'est un téléphone que je trouve encore une fois c'est subjectif esthétiquement très réussi un sobre très compact il est léger il se tient bien en main il rentre facilement dans la poche il a un ratio taille d'écran taille d'écran et encombrement qui est très bon donc je pense que c'est un téléphone qui présente un intérêt certain notamment parce qu'il coûte deux à trois fois moins cher que le mi mix 2s alors c'est pas la même chose vous allez me dire vous aurez bien raison mais je pense qu'il suffit ce a2 light à 99,9% des utilisateurs parce qu'il présente des caractéristiques relativement intéressantes notamment la présence de android one que j'ai découvert sur le tard je dois dire et qui est une chose vraiment excellente parce que tout est fluide et la surcouche constructeur est plutôt au final nuisible même si j'en étais assez fan la surcouche constructeur est plutôt quelque chose qui a tendance à nuire à la fluidité et aux performances du téléphone plutôt qu'apporter qu'apporter réellement des choses alors déjà on va continuer sur le design donc je vais essayer d'allumer ce mi mix voilà et vous allez voir que il est vendu pour le téléphone borderless de l'année depuis qu'il est sorti et que mais il n'est pas borderless nous avons toujours des petits bords sur l'écran tout autour un petit bord que l'on retrouve quasiment identique alors j'essaie de mettre les deux à côté alors certes le mi mix est un peu plus borderless que que le à de light mais voilà ce que ça donne j'essaie de vous montrer au maximum donc là on est sur le mi mix et là on est sur le à de light donc on a des bords un peu plus importants mais ça se joue à quelques dixièmes de millimètres même sur la partie basse la partie basse on a un petit centimètre qui n'est pas utilisé alors est ce que je peux lancer par exemple le téléphone pour remplir qu'est ce que je peux lancer de une application le play store par exemple voilà pour remplir tout le téléphone donc là on voit mieux on a une petite partie en bas sur un centimètre qui n'est pas utilisé et là on se trouve avec une même partie sur un centimètre qui n'est pas utilisé donc ça se fait pas grand mal au niveau des bordures vous voyez que ça se fait pas grand mal non plus on est on est quand même sur des bordures assez similaires donc en termes de design bien évidemment le mi mix est un peu plus réussi c'est l'un si ce n'est pas si ce n'est pas le plus beau téléphone qui soit c'est vraiment un objet il renvoie l'iphone x l'état de d'objets archéologiques donc c'est vraiment un très beau bel objet ce mi mix 2s et bien ce tas de cette à deux light n'est pas si mal non plus donc voilà on on a un téléphone qui est tout à fait au moins aussi beau que l'iphone x dans le même style avec des bordures assez équivalente pour un prix que je ne donnerai pas vous serez assez grand pour trouver son prix sur internet mais c'est un prix vraiment vraiment très bas donc je pense que déjà d'un terme de sur le côté design ce téléphone est une réussite voilà concernant l'épaisseur alors je beaucoup de personnes se posent la question mis à deux light ou note 5 chez xiaomi alors je vous amener le nom de 5 que voici donc voilà un joli petit note 5 de chez xiaomi qui lui a des bords sur le côté assez similaire il ya le côté blanc qui fait ressortir le côté borderless mais aucun téléphone est vraiment borderless donc ça par contre il a une exploite pas du tout la partie haute du téléphone on perd un centimètre qui s'ajoute au centimètre que l'on perd en bas qui est d'ailleurs bien plus qu'un centimètre parce que là si vous regardez il ya quand même un certain écart entre les deux dans un cas il ya quelques plusieurs millimètres d'écart sur la bordure du bas aussi donc ce téléphone non seulement ce ce note 5 un écran un peu plus grand il affiche plus de choses donc un écran un peu plus grand il affiche pas plus de choses d'ailleurs c'est la même résolution je vous dis une bêtise mais donc l'écran est plus un peu plus grand là dessus mais là aussi des bords beaucoup plus grand ce qui en fait un téléphone pas mal plus encombrant voilà les deux téléphones mi côte à côte voilà clairement il y en a un qui est plus petit je vais essayer de vous les voilà le mimix 2s est plus petit ce note 5 c'est une sacré engin au final pour un écran de 6 pouces mais on est sur un design à l'ancienne avec des jolies bordures moi je suis pas fan même si le téléphone est bien fini plutôt réussi pour moi c'est un design d il ya quelques années donc en termes de design ce téléphone je trouve pas que ce soit une réussite après sur la partie technique ce téléphone reste plus évolué que le a2 lite on va mettre de côté le mimix pourquoi parce qu'il a une évolution du microprocesseur là on est sur un snapdragon 625 et là c'est la génération d'après donc toujours dans la série 600 on va gagner pour moi pas grand chose en termes d'autonomie c'est le même c'est la même gravure c'est la même finesse de gravure donc on est sur des générations assez similaires de microprocesseurs on va gagner un peu en performance brute sur celui ci parce que l'évolution du snapdragon 625 est une vraie réussite et déjà le 625 était un très très bon microprocesseur qui s'est vendu en grande quantité donc qui est un produit fiable qui ne chauffe pas et qui était déjà une réussite donc là on a son évolution qui a qui est parti pour suivre la même la même le même succès commercial alors le gros avantage de cette évolution de microprocesseurs c'est que xiaomi a payé les droits xiaomi a payé les droits pour disposer de la fonction donc de qualcomm de la marque du microprocesseur de la fonction de charge rapide un quick charge donc ce téléphone le note 5 xiaomi note 5 est compatible quick charge ce qui n'est absolument pas le cas de celui-là en snapdragon 625 qui n'est pas un coup de charge alors la charge est rapide mais il ne sait pas modifier les voltage de charge pour charger au mieux la capacité pour charger au plus vite la capacité de la batterie donc la charge va être moins efficiente sur celui ci que celui là les deux batteries vont faire la même capacité c'est à dire elles sont énormes clairement 4000 milliampères chacune donc étant donné que ce sont les deux mêmes générations d'un microprocesseur les autonomies sont très très similaires donc il n'y a pas de il n'y a pas de réelle différence d'autonomie entre les deux c'est kiff kiff la charge va être plus rapide sur celui là c'est le petit défaut que je trouve à ce à 7 à 2 light qui pour moi est bardé de qualité son android one doublé de sa batterie de 4000 milliampères en font quand même quand on rajoute son design ont vraiment réussi en font quand même un sérieux téléphone sur le marché qui risque d'en faire une sacrée référence vu que il est vendu pas cher du tout donc c'est un excellent téléphone aucun des deux n'a de port usb c'est des ports micro usb classique dans les deux cas le sont là visiblement il y a un double haut-parleur dessous le son est très bon dans les deux cas de toute manière que ce soit un haut-parleur je n'ai pas vu de différence sur la capacité à capter et recevoir les différentes différents réseaux j'ai essayé plusieurs opérateurs free bouygues soche donc orange on a des très bons résultats dans tous les cas et étonnamment meilleur que ce que j'ai avec des samsung récents donc je suis un peu surpris même de la capacité à de xiaomi à faire des appareils qui captent bien les réseaux sans fil donc pas de soucis de ce côté là alors qu'est ce que je peux vous montrer d'autres la surcouche la surcouche xiaomi est inexistante alors il ya une toute petite chose qui sont les services les services alors je vais essayer de trouver tac ici alors je peux directement accéder aux paramètres ici là nous avons voilà service me je sais pas si vous arrivez à lire si c'est net ou pas voilà on y est donc on peut tout désactiver et il n'y a plus rien de xiaomi alors xiaomi est réputé à tort ou à raison je l'ai lu plusieurs fois comme déjà il demande de créer un compte etc est ce qu'ils récupèrent des données on n'en sait rien mais au moins là vous avez une version de d'android qui n'est pas pollué et c'est vraiment le je pèse mes mots parce que c'est d'une fluidité extraordinaire par rapport un autre ce téléphone est fluide il a un microprocesseur performant donc évidemment ça fonctionne bien aussi mais mais les surcouches vont finir par le polluer et au final le fait que celui ci est un microprocesseur un peu plus performant je ne suis pas sûr que à terme celui ci ne soit pas plus fluide parce que on est sur un android sans surcouche et ça c'est réellement top donc on a les applications google qui sont rassemblées on n'a rien à effacer parce que tout est clair on a les applications alors j'en ai rajouté plein pour tester si ça fonctionnait tout fonctionne très bien tout tombe sous la main seul petit défaut que je n'ai pas trouvé c'est de pouvoir allumer en double cliquant c'est une fonction qu'a implémenté en plus xiaomi dans les appareils dont ils développent la surcouche qui n'est pas là donc cette fonction ne doit pouvoir je vais réfléchir comment on peut la rajouter parce que je trouvais ça bien pratique notamment dans celui-là si on me la rajouter dans les paramètres donc ça fait partie des choses qu'il ya en plus c'est le seul petit détail que je trouve gênant mais que je vais facilement résoudre je pense sinon ce téléphone c'est que du plus donc pour résumer ce alors je peux vous montrer aussi j'y pense ce que je vais oublier avec le téléphone est fourni cette coque donc fumée un noir qui lui donne un aspect assez sympa vu que ça donne un aspect glossy à l'arrière du coup exactement comme le mimix donc on a cet aspect glossy elle se met et s'enlève facilement protège très bien le téléphone alors tous les xiaomi un il faut il fournissent toujours ça mais le fait qu'elle soit fumée c'est une très bonne idée ça rajoute un truc sympa au téléphone donc moi je trouve que c'est un excellent téléphone je vais vous montrer aussi la partie photo vite fait alors voyons alors voilà par exemple une photo que j'ai pu faire donc on a un flou d'arrière-plan qui permet de faire une photo vraiment réussi qui détache le premier plan donc voilà un mois de photo on clique sur portrait effet de profondeur et on va avoir un flou donc on va se mettre sur le sujet et on va avoir un flou sur la partie arrière-plan donc il ya le mode normal de l'autre côté donc vous avez les deux capteurs Voilà je vais éteindre le téléphone donc vous avez les deux capteurs qui sont identiques d'ailleurs sur son copain le note 5 donc c'est exactement le même capteur c'est exactement la même partie logiciel c'est exactement la même chose donc ne faites pas votre choix sur la partie photo elles sont identiques vous aurez la même chose en photo avec l'un et avec l'autre d'ailleurs partie photo qui il ya un test les numériques je suis pas toujours d'accord avec eux d'ailleurs je voulais un peu ils testent toujours les téléphones au déballage et ils ne parle ils ont pourtant une sacré expérience donc ils ont ça fait un moment qui des années et des années qu'ils testent des choses et donc qu'ils en reçoivent donc j'espère qu'ils sont toujours toujours le plus plus honnête sur sur leurs avis mais je n'en doute pas par contre je trouve dommage que ce que ce que les numériques ne parle pas un 2 2 de la fiabilité des téléphones donc moi je n'ai aucun recul pour pouvoir le faire avec une légitimité mais eux en ils ont suffisamment d'accès aux informations pour savoir s'il ya des taux de retour important ou pas et moi si je suis passé chez xiaomi c'est parce que ils ont une réputation de fiabilité exemplaire et que ça fait x fois que au bout de 2-3 ans de la garantie mes mobiles et samsung sont invendables dans la mesure où les données se perdent on a vraiment l'impression que chez samsung il y a une obsolescence programmée qui fait que le mobile est fait pour tenir 2-3 ans la durée de la garantie et d'après de petit à petit partir en lambeaux devenir lent inutilisable et d'ailleurs ça se voit dans le suivi des dans le suivi des versions androïdes au bout de 2-3 ans les androïdes ne sont plus mis à jour donc on se retrouve avec des androïdes 6, 7 alors qu'on est à la 8 xiaomi a une réputation de mieux mettre à jour les téléphones et d'autant plus avec androïdes 1 les mises à jour seront beaucoup plus fréquentes beaucoup plus suivies et normalement beaucoup plus longtemps donc c'est un gros atout d'androïdes 1 aussi de pouvoir avoir un réel suivi des mises à jour et d'avoir tout le temps la dernière version donc il est très possible et probable je vais vous montrer un peu là ce qu'on peut avoir donc il y a une fonction économiseur de batterie lampe de poche évidemment voilà mode avion enfin il n'y a rien d'extraordinaire mais c'est un appareil qui fait le job pour pas cher et qui en plus a le mérite d'être beau son autonomie et je le souligne je suis vraiment étonné je l'utilise beaucoup parce que ça fait deux jours que je l'ai donc je n'ai pas un recul non plus extraordinaire pour vous présenter cette vidéo j'essaie de vous faire un retour de ce que je sais depuis que je l'ai la batterie tient hallucinamment bien et même en l'utilisant beaucoup ce qui n'est pas trop mon cas moi j'ai tendance à poser le téléphone mais je pense qu'il va me tenir quatre jours parce qu'en l'utilisant vraiment comme un goret il est parti pour tenir deux jours ce qui est top donc très bonne batterie très bonne autonomie voilà par exemple avec là je capte free j'ai mis une puce free dedans je ne sais pas si vous la voyez mon Samsung Galaxy Note 8 n'a jamais capté à l'intérieur de chez moi free impossible donc là vous voyez mon Xiaomi capte alors pas bien certes mais il capte ce qui est alors je ne sais pas si je pourrais avoir un appel ni échanger mais la sensibilité réseau est vraiment étonnante la finition est plus qu'exemplaire alors je vois que j'ai des petits flous quand j'approche le téléphone donc je ne sais pas si vous pourrez voir mais c'est vraiment super bien fait on peut mettre deux cartes sim dans ce téléphone donc on peut donc pour les gens qui ont une utilisation professionnelle et perso c'est top plus une micro sd pour étendre la mémoire à l'infini quasiment parce qu'on peut mettre des assez grosses cartes là c'est une version 4 giga 64 donc déjà on peut bien s'amuser à stocker des applications donc voilà ce que je peux dire sur ce téléphone qui pour moi est une réussite que je conseille même alors ce téléphone est une référence ce Note 5 il a été beaucoup les numériques en font le téléphone qu'ils recommandent en 2018 donc c'est pas pour rien non plus c'est une très bonne fiche technique mais moi je favorise le processeur est en très léger retrait mais je pense que c'est compensé par Android One qui est beaucoup plus léger donc en termes d'utilisation courante je ne dis pas d'aller faire des jeux ou du montage vidéo ou des choses que peu de gens font finalement en termes d'utilisation courante de fluidité dans les menus de navigation de regarder les MMS d'utiliser un téléphone quoi de téléphoner tout simplement celui-là fait le job et le fait très bien et je pense plus rapidement qu'un Note 5 et plus efficacement finalement malgré une génération de processeurs qui suit donc voilà très beau design et téléphone réussi pour moi je pense que je vais le garder un petit moment celui-là je vous laisse le ah ! je n'ai pas parlé de l'épaisseur vous voyez j'ai lu sur internet qu'il était critiqué pour son épaisseur phénoménale qu'il faisait téléphone bas de gamme parce qu'il faisait épais bon il n'est pas épais pas du tout il n'est pas plus épais qu'un Note 5 vous voyez le Note 5 et celui-là ils arrivent à la même hauteur exactement et vous avez un Mi Mix qui a été qui a été félicité X fois pour son design ça ne se fait pas grand mal alors le Mi Mix est peut-être un peu plus fin encore que je mets tranche contre tranche c'est kiff kiff c'est kiff kiff le Mi Mix est toujours plus beau il gagne ce temps d'avance mais à quel prix voilà donc pour moi on a un Mini Mi Mix très sympa taille d'écran allumée je ne sais pas si je vous ai montré tac on a quand même sur on a une taille d'écran assez similaire sauf que celui-ci a une encoche donc à noter donc à hauteur je me place à peu près pareil et je finis en haut quasiment pareil aussi donc en hauteur ils sont pareils en largeur c'est kiff kiff aussi les tailles d'écran sont pareilles là on a une encoche alors moi ça ne me gêne pas je sais que bon il y a l'iPhone X qui a une encoche qui est vendue quand même plutôt cher on va dire vu que c'est plus de 1000 euros ça ne les empêche pas d'en vendre donc moi je ne trouve pas que ce soit un souci je trouve que c'est une manière élégante d'intégrer le haut-parleur et la caméra en haut bon je vais conclure alors cette vidéo parce que j'ai dépassé la limite de 4 gigas dans mon fichier donc ça m'a coupé la vidéo donc il y aura une petite coupure j'ai essayé de la faire d'un trait je parlais juste de l'encoche pour moi elle n'est pas gênante je n'ai jamais eu de souci d'icône qui était masqué dedans il paraît que ça peut arriver moi ça ne m'a pas posé problème pour l'instant je trouve justement que c'est c'est assez pratique c'est tout à fait utilisable bien pensé et il n'y a vraiment pas de soucis au niveau de l'encoche voilà donc de toute manière cette surface en haut est généralement perdue vu que c'est réservé aux icônes donc au final on a des tailles d'écran bon le on va être honnête le Adelight est quand même plus petit au niveau de la taille d'écran l'écran est légèrement plus petit mais je crois que c'est 5,82 contre 5,99 donc il est plus petit mais voilà de pas beaucoup par contre le mobile est vraiment beaucoup plus petit on est vraiment sur deux deux encombrements complètement différents j'essaie de vous les mettre comme ça il y en a un qui est beaucoup plus encombrant que l'autre avec ses bords celui-là je le prends je le mets dans ma poche c'est vraiment un petit téléphone et il est bien exploitable sur toute la surface donc pour moi c'est validé c'est vraiment un très très bon téléphone et je pense qu'il va cartonner et j'achèterai le prochain Android One donc le Mi A3 très probablement parce que gros gros plus à cette version d'Android qui est un vrai bonheur à utiliser qui est fluide exempte de toute toute saloperie de constructeur on a vraiment l'essentiel et j'aime bien aller à l'essentiel donc merci à vous de m'avoir suivi merci d'avoir tenu jusqu'au bout et à très bientôt au revoir